Salut les amis, dans la vidéo du jour, un légume à base de pommes de terre, la pomme paillasson. La pomme paillasson, est-ce qu'il y a plus simple à faire ? Je ne suis pas certain. Mais qu'est-ce que c'est bon ? Il y a deux façons de faire la pomme paillasson. La pomme paillasson individuelle, des petites portions comme ça. Ou alors, le pâté paillasson. Aujourd'hui, on va faire le pâté paillasson. C'est tellement gourmet. De quoi avons-nous besoin pour faire des pommes paillassons ? Pommes de terre, sel, poivre, huile. Huile que vous voulez. Comment on fait ? Extrêmement simple. Il faut éplucher les pommes de terre, laver les pommes de terre, bien essuyer les pommes de terre. Et ensuite, les tailler en julienne, sans plus jamais à ce moment-là, ni les mouiller, ni les sécher. Pour garder tout l'amidon qui est au milieu et qui va coller. Je pars tailler une petite julienne et je reviens tout de suite. J'ai bien taillé ma julienne. Assaisonnement. Sel, poivre. Vous pouvez mettre autre chose, mais franchement, ce n'est pas nécessaire. On remue bien. Pendant ce temps-là, on allume la poêle. On verse l'huile. Ce plat-là, l'été, vous faites, vous en préparez deux, trois avant de faire un barbecue. Vous le maintenez au chaud. Et hop, avec une saucisse, avec un petit poisson, ça se marie avec tout. C'est divinement bon et c'est tellement pur. Et en plus, la pomme de terre, la Picardie, hein ? Attention. Là, vous mettez l'ensemble dans la poêle, puisqu'on fait un pâté de paillasson. Vous faites en sorte de bien répartir dans toute la poêle. C'est un gâteau. Certains vous diront qu'il faut mettre un oeuf dedans pour le lier, pour lier les morceaux entre faux, l'amidon. Et si vous laissez respecter le temps de cuisson, qui est assez long, sur une température basse, c'est-à-dire que c'est minimum sept minutes de chaque côté, il n'y aura pas de problème de tenue du gâteau. On se revoit dans un quart d'heure, une fois que je l'aurai retourné, à moins que Gilbert veuille filmer quand je vais le retourner. Ça, on ne sait pas, ce n'est pas écrit. On va tout de suite. On met une petite goutte d'huile, là. Parce qu'en fait, ça boit beaucoup. Le gâteau de paillasson a cuit sept minutes d'un côté, huit minutes de l'autre. C'est suffisant. Là, on le sort. On le dépose sur une assiette ronde. Et donc, éventuellement, on peut vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, c'est bien croustillant. Bien cuit, bien moelleux. Et ça, ça peut rendre vos repas heureux. L'avantage aussi, c'est que ça se conserve. Vous le préparez deux heures avant, maintenez au chaud ou éventuellement, vous le faites réchauffer un petit peu. Et puis, vous servez. Emballé, c'est pesé. Voilà les fines bouches. Très simple, très bon, très pratique. Alors, continuez à nous suivre. Merci pour votre fidélité. Je ne vous dis pas que je vous aime tous et toutes, mais c'est presque le cas. Alors, à vos fourchettes, à vos économes, à bientôt. Bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada